Salut c'est Nathan, on se retrouve sur Legend of Keepers et c'est le let's play numéro 3 donc on va tout de suite partir en vétéran j'ai un peu joué offline mais alors pas sur cette partie et j'ai surtout découvert, alors là les deux premiers je vous ai un peu parlé on a parlé un petit peu des mécanismes mais là regardez en haut en fait on peut le mettre en x3 donc c'est ce qu'on va faire, on va le mettre en corps de ralliement alors ici qu'est-ce qu'on peut faire, lui il est au niveau 2 lui on le mettra en arrière, lui on va le mettre au milieu, lui en arrière on valide, la scie hop, il me semblait que j'avais une touche pour valider mais non ah oui c'est vrai que j'ai l'os, donc lui on va le mettre au milieu lui au milieu, lui au milieu, la majorette, je l'adore évidemment évidemment que cette majorette est magique donc un petit coup de corps c'est pas mal, du coup eux ils sont orangés c'est bien, alors qu'est-ce qu'on a ? on a un berserk, un menestrel, un mage de glace ah oui ils les ont changés, j'avais pas vu que j'avais pas vu qu'il y avait une capacité de qu'est-ce qu'on fait ? on va leur mettre tous du poison ok bon le premier mort mais ça c'est pas très grave on va tous les ralentir j'aime bien d'abord leur mettre des des, 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 des buffs, non, des buffs, non, des buffs c'est enlever un buff des dots, c'est comme ça qu'on dit je crois dans les MMO c'est des choses qui nous, un dot c'est quelque chose qui va te faire du dégâts sur la durée je préfère faire ça quand même crypte terreur, est-ce qu'on, oui on va refaire un crypte terreur comme ça les deux là ils vont perdre un point, ok lui par contre il garde son orale élevée si j'ai le temps je ferai peut-être un autre crypte terreur histoire de lui faire perdre un palier à lui je fais un coup de fendoir on va refaire un coup de terreur et puis ok, allez ah il me semblait, ok d'accord il me semblait qu'il allait le one shot mais en fait ils font des dégâts de zone tout ça bah tiens encore un coup de crypte terreur, il est vachement tanky mais c'est vrai qu'il est niveau 2 ok, là pas de quartier comme ça, ils font plus de dégâts, c'est pas mal mais là, là ils perdent encore des niveaux les deux premiers ok là il va changer, il change de place ou pas ? ah non c'est de capacité, ok il n'a plus donc dégâts de zone, ça c'est pas mal parce que ça le fait fuir donc on va le faire hop, allez salut, ça nous fera des larmes en plus moins de morale et lui ça le fait partir en fait le moral c'est une autre barre de vie simplement qu'est-ce qu'on fait ? ou 112 de dégâts, ça me fait très bien ça me fait quand même un peu de l'air ok bien alors un squelette en plus moi j'aime bien les squelettes j'aime bien jouer squelette, on va prendre un squelette ok fitness ou ingénieur, j'ai de l'argent donc on va peut-être jouer ingénieur on va s'améliorer la scie circulaire et la catapulte à hausse, on va pas le faire on va se garder un petit peu d'argent, on va se faire un événement le gobelin de ménage vient vous revoir en larmes, on oublie son phasme le commune est décédé elle est offert, passer la salle de résurrection ok alors, soit on le ressuscite, on a plus 20 de larmes soit on le vend non vas-y, donne-moi de l'argent pillage, non on va entraîner, j'aimerais bien qu'ils aient un peu plus de niveau alors, lui passif, gagne 20 de vitesse en début de combat au centre, ah c'est pas mal les attaques appliquent terrifié en arrière ouh c'est pas mal aussi avant les attaques appliquent incumulant arrière, gagne esquive ça ça m'intéresse moins on va lui, lui on va le faire, comme ça on va le changer avec l'occipital et on peut augmenter un des deux là ça enlève, alors lui en zone il fait moins 24 de morale et il démoralise en fait, il est vachement fort il est plus puissant en fait, on va faire ça et on le mettra, lui, le niveau 4 marchand, pillage pillage, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, on va faire un événement un mage avec un drôle de chapeau est tombé du ciel ok les attaques de monstres infligeant du moral ont 50% de chance d'appliquer je lui oh, c'est vachement fort ça bien, ça me plaît alors, champion ça me donnera alors, bonus, mais on va se faire un champion on va se faire un champion là on va pas jouer la majorette à ce tour-ci donc on va la mettre là la majorette et l'occipital on va le laisser dans ce sens là allez c'est parti est-ce que déjà il change, non, donc lui on le met devant ensuite majorette au milieu et alors lui gèle et lui il a plus de vie et en plus il enlève du moral corps de rallument comme ça, ça enrage ensuite, lui devant lui au milieu lui derrière ok et la scie comme ça au cas où ils arrivent au maître avec du saignement alors cracheuse de feu qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il tape l'arrière non, il tape tous l'avant donc c'est un peu bête on va faire du sort de zone avec elle ouh, lui le lin il est quoi ? c'est un lin donc c'est simplement un lin critère ça va, donc là on est d'accord qu'on veut leur faire du dégât donc on veut au moins qu'ils perdent une barre de de morale ok donc là du coup une barre de morale est perdue pour tous on voit qu'ils passent tous en vigilant est-ce qu'ils vont pouvoir jouer elle est rapide elle mais oui allez hop on crache encore ça leur met des dots décapitouillés ok pas de quartier on va enragé encore plus nos monstres alors là ils sont carrément enragés alors moins de morale on s'en fout est-ce qu'ils tapent tous l'avant ? ils peuvent tous taper l'avant donc on va se focus sur le lin oh et puis là il a vachement peur donc il y a peut-être moyen qu'il parte ah oui avec ça il part vas-y pars le lin était pas si résistant que ça avant ouh avant ça le tue quasiment lui ça tue l'autre derrière hop et puis on puisse s'en foutre ok bien artefact les dégâts de glace des attaques de monstres sont infligés ça se fait auquel ça on s'en fiche bon on va se prendre un seigneur squelette quoi qu'on aurait pu se faire on aurait pu utiliser un orc il fait quoi lui dégâts air arrière passif attaque rebondit oh non ça j'aime moins on va prendre le sorcier orc on va dire que le premier pool de monstres c'est des orcs et les autres c'est des squelettes marchant psychologue on va prendre un psy on va prolonger avec des larmes c'est pas mal alors pillage non on va se déplacer c'est mieux on va envoyer lui les créatures transfèrent leur cumulier rangé un monstre de coupe aléatoire parce qu'ils sont vaincus ok c'est bon ça entraîneur pourquoi pas alors est-ce qu'on peut entraîner ah on peut entraîner lui transforme tous les monstres du groupe en squelette aléatoire ça c'est super puissant ça c'est super puissant alors en vétéran piège ah ça donne un piège pourquoi pas ah mince mais du coup il est où j'ai pas regardé ah j'ai mal joué ce coup là euh non on peut pas abandonner bon c'est pas grave hum on va le mettre devant au milieu derrière ok là j'ai plein de trucs la boîte de pandore ouais on s'en fiche on va garder le corps de ralliement de toute façon il est niveau 4 euh lui il est vachement fort transforme tous les monstres du groupe en squelette aléatoire mais euh mais je vais le mettre euh je le mettrai dans mon premier groupe au prochain donjon et un petit coup de scie circulaire mais pour le moment il s'arrive pas jusque là ok ah bah elle est trop stylée elle est rudite j'adore ses sorts et tout ouais ok mais me les tue pas merci alors euh oui on va faire que du zone voilà comme ça on les ralentit un petit peu on les ralentit on va faire un petit cri de guerre s'il peut jouer il peut jouer ils ont quasiment tous perdu un niveau ok donc là normalement ils le perdent ah elle a perdu oui c'est bon elle a perdu ok on a le bloc de glace pour la taper à l'arrière c'est pas mal peut-être parce que là elle fait mal donc on va essayer de la focus généralement il est mort ok le petit corps donc là il va se prendre masse de dégâts celui qui est devant hum pas de quartier ça va les ongles enrager encore plus ça peut le faire et là ça fait perdre un niveau à lui on va faire intimidation heureusement qu'il est devant lui hein on n'oublie pas que lui son passif les monstres derrière le fantassin ce que là tu vis 25% de dégâts en moins ah bah voilà ça le fait partie j'aime bien le petit cri de bah tiens lui aussi bah voilà tout le monde part en cours ok super alors qu'est-ce qu'on me donne le crapaud armure brisée c'est pas mal ça c'est pas mal on va la prendre la plante au cas où mais je suis pas sûr de l'utiliser avant la fin docteur ingénieur docteur oui ok ah mince moi je suis bête parce que j'étais sûr d'avoir d'être blessé l'alchimie s'en fout on va faire un événement alors Kothor réclame du sang étangé sa soif ah d'accord invoque un monstre aléatoire de type démon je perds de l'avion je fais les sangs rituel mais je m'en fous je m'en fous c'est pas grave c'est vrai que j'ai pas de sang tiens on va le tuer pour récupérer du sang siège pourquoi pas qu'est-ce qu'on peut leur donner ça je garde ça je garde on va leur donner ça pour 312 en plus c'est bien et champion là je pense je pense que je vais me le faire quand même ah j'ai pas changé encore mince je suis vraiment couillon c'est pas grave alors là si elle alors attends lui on le met devant elle elle fait quoi les attaques commandissent non on s'en fiche on va faire la compo que j'ai faite elle fonctionne lui pour saigner ils arrivent ici ils saignent donc on met lui devant tiens bon on va le mettre lui au milieu on va quoi que est-ce que son passif non 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 son passif il me servira à rien je vais pas le faire ok ça c'est bien ça les enrage ok alors est-ce que je joue en premier pas du tout ah d'accord bon il me l'a one shot on n'oublie pas que c'est un champion oh il est stylé d'ailleurs pyromancien critère allez bon lui il est toujours inébranable ça c'était quoi oui je transfère l'enragé les attaques de monstres infligiants du moral ah oui c'est vrai que j'ai donc là là ils peuvent se geler ah d'ailleurs lui il a été gelé lui ah bah tiens ils ont tous été gelés je vous montre avec mon doigt évidemment vous le voyez grâce à la caméra qui est derrière moi non pas de quartier ça va les enragé encore plus donc là ils vont être ultra vénères bien alors ils sont gelés du coup ils sont un peu plus lents ça c'est l'attaque devant qu'est-ce que je peux faire non je vais faire ça 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 lui enlève du moral là on va se focus ici sur lui qui est devant oh les dégâts qui se prend lui normalement il le tue à son prochain tour voilà c'est bon c'est tellement fort cette compo franchement c'est abusé hop on va attend ils arrivent même pas à voir le maître les pauvres colonne de feu 144 144 brûlures et moral ouais sans s'en fout je pourrais le brûler c'est un puromantien qui brûle coup de lancier mort bah voilà victoire très bien bien je suis content continuer et là normalement je vais pouvoir alors j'ai pris ah j'ai pris au moins un niveau deux ah non pas deux bon ça va j'ai au moins pris un niveau c'est cool talent alors on va pouvoir intimidation c'est un fiche du moral supplémentaire donc ça c'est pas mal je trouve chaque fois qu'un monstre est vaincu qu'on fait de la chance au maître de gagner carapace c'est pas grave là il gagne en alors attends qu'on fait remettre 100% de chance de gagner enragé à chaque fois qu'il spie des dégâts confère au héros vaincu par un monstre de la chance que le groupe gagne enragé ça c'est fort aussi on va d'abord faire ça confère au piège infligeant du moral 20% de chance à infliger et démoraliser je trouve ça super fort confère aux attaques de monstres infligeant du moral de 20% une chance d'appliquer terrifié ouais bah vas-y nous on joue full moral on joue full moral et là du coup on a accès au deuxième personnalisation qu'est-ce que c'est ça ah ça j'avais pas vu regardez la récompense on peut mettre des héros plus forts d'accord donc les héros sont plus forts expérience gagnée 115 gain d'or ok ah d'accord donc je gagne plus d'or mais moins d'xp c'est intéressant ça non ok vie du maître ok durée de partie longue ou courte on va au normal on va mettre des héros plus forts tiens difficulté de normal ah non ça veut dire que là je suis en difficile oula difficile ça fait vite non non alors attends on met tout en normal et on met juste les héros forts modding tu m'en sens on s'en fiche ok allez c'est parti et on se fait direct des vétérans on cherche pas à comprendre donc là on repart à zéro hein évidemment alors lui il gèle partout lui l'empoisonne mais on s'en servira pas parce qu'il tape juste derrière je lueur ça les ralentisse pas mal ou ça les empoisonne on va les ralentir pour que je puisse les taper et après on les empoisonnera au prochain alors qu'est-ce qu'on a là on a quoi en vie toi t'as 100 toi t'as 50 toi t'as 90 on va pas se prendre la tête on va les jouer comme ça on va les empoisonner ici on verra toi on te met devant toi t'as 90 ok tac tac ces points de vie on les voit ici en bas vous voyez lui il a 120 donc là ça les ralentis c'est cool normalement je les joue un peu plus vite que ok alors avant arrière alors eux ils tapent quoi avant on va taper avec l'avant ça c'est quoi disciple c'est pas mal une petite animation avec tous les rats ok lui est franchement stylé son avocation de lance est franchement stylé au moins lui pourra faire un kill euh un kill un sort on tape en avant encore le gnoll j'aimerais pas me retrouver en face de ce gnoll il est quand même plus grand quasiment une tête avec ouais il fait peur hein le gnoll quand même je trouve ah il peut encore taper ça c'est cool bon là évidemment ils sont forts c'est des champions et en plus ils ont mes monstres ont pas de niveau donc c'est normal que je sois moins moins fort alors là j'ai pas du tout tapé dans l'intimidation et je ne sais pas si mes monstres prochains ont de l'intimidation oui déjà le dit oui lala alors là ça enlève du moral ça ça enlève du moral à l'arrière donc on va taper l'avant on va continuer à taper l'avant oh il avait un bouclier fâché hum ils vont être durs à avoir eux je pense ça ça fait quoi dégâts de feu ou poison vas-y on on fait du dégâts de feu ok elle est pas morte lui il tape que devant ah cri de terreur ouais ça va faire perdre un niveau ou deux voilà très bien au moins c'est ça avant hum bon on va continuer à taper l'avant ils ont pas beaucoup d'hôtes sur eux pourtant j'avais deux pièges ah lui il est toujours inébranlable ça c'est chiant ça est-ce qu'il peut jouer encore non bon bien vous êtes venu juste ici ah oui c'est vrai que je l'ai mis c'est vrai que je l'ai mis en plus difficile le jeu on n'oublie pas ça défi on s'en fiche ça ça va juste le frapper à l'avant on va faire ça comme ça lui il a plus la protection je vais quand même pas me faire si je me fais tuer au premier moment on me mettra en mode normal coup de fouet ah mais il a récupéré tout j'aimerais pas du jouer moral avec lui en fait je pense que c'est ça mon erreur est-ce que je refais un avertissement comme ça il saigne c'est pas mal il est compliqué cette histoire je pense coup de fouet encore remarquez eux ils vont perdre du moral dès que lui sera mort je suis quasiment mid-life je vais limite falloir encore deux tours pour que je le tue ok ils sont bien plus forts ils sont bien plus forts en mode difficile ils sont vachement plus forts on va faire un petit coup de fouet et normalement lui il meurt au prochain tour mais moi je pense que je vais mourir à ce tour là quoi que pas sûr oula si alors lui il va mourir oui ça les démoralise il va peut-être ah bah non il va mourir c'est marrant ça c'est marrant ok on se mettra pas en difficile bon c'est pas grave on est assuré vous n'êtes pas de soucis nous sommes assurés ok est-ce que j'ai gagné un peu d'XP du coup ? non pas du tout ok personnalisation on va se mettre en ah non pas facile en normal voilà démarre ok c'est parti est-ce qu'on s'attaque déjà à des vétérans ou pas ? on va peut-être pas s'attaquer tout de suite à des vétérans sinon ça reste de faire trop mal alors lui lui il a 100 tac 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 ok là qu'est-ce que j'ai ? on va les empoisonner d'abord on mettra le portail polaire après lui devant euh oui eux derrière portail polaire oh c'est quoi un match de glace stylé alors on va tous alors tout le monde peut attaquer devant on va attaquer devant oh non il a voix des mandales ok tiens il n'y a que lui qui a pris des dégâts super ah si il va pouvoir jouer donc là on joue pas moral donc on va vraiment jouer que vie mais c'est vrai que c'est quand même mieux de jouer moral je trouve surtout que là j'ai dépensé des points pour la morale hum est-ce qu'on peut les intimider ? ouais je suis pas sûr que ce soit pas de quartier ce serait cool que ça me les enrage ouais on va les enrager il faut que j'attaque il faut que je tue celui qu'il y a devant oh j'arrive même pas à le tuer oh bon c'est pas grave il est terrifié euh là il le ok là là ah ouh là je fais plus de dégâts avec ça ok crypt terreur ça vaut peut-être pas le coup on va faire fendoir hum confusion ouais confusion c'est pas mal ça y est il a perdu en niveau ok la sature elle est forte elle la succube et là son tour il meurt peut-être ouais bon très bien futakuchi ona moral oh elle enlève du moral mais elle enlève du moral à une personne et lui en zone il enlève du moral et il brûle donc on va le prendre direct et c'est un démon peut-être que je me fasse un build de démon on verra euh marchand entraîneur entraîneur est-ce que je peux le mettre alors passif applique un malus 3 aléatoire au héros affecté par au moins un malus ok vas-y elle on avait dit qu'elle était forte du coup ça lui rajoute des attaques commandissent non lui c'est peut-être pas mal il va tanker un peu plus devant euh marcher noir non on va faire un événement le responsable de R&D a besoin d'un cobaye vas-y allez vas-y allez c'est bon euh de toute façon il me fallait la thune donc lui on va le mettre là hum comme ça eux lui il fait quoi déjà lui tape zone feu passif gagne 15 de résistance ouh c'est pas mal ça non lui on va le mettre derrière lui on va le mettre là ok euh encore un event alors vous êtes conviés à un déjeuner dans l'entreprise avec vos employés ils scandent votre nom au moment où c'est votre tour de pied de la tournée oh hum allez vas-y on va payer euh marchand déplacement est-ce que il y en a un qui pèse d'ailleurs non 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 ohlala 25% mince j'ai fait un clic je voulais pas faire 25% de chance que les monstres vaincus reviennent à la vie en garée squelette ok ça c'est fort du coup ouais du coup je suis un peu comme un idiot hum ouais non ça c'est mal joué c'est pas grave non non on tape pas des vétérans on tape des aventures énormes euh oui je confirme bah oui j'ai pas le choix ok en plus c'est que les pièges niveau 1 c'est vrai donc lui devant lui derrière le piège on les empoisonne on les ralentit ensuite lui on le met devant et au milieu du derrière j'ai acheté des nouveaux persos que je n'utilise pas alors tu on se retrouve sur la magicienne on va taper l'avant j'arrive avec son bique qui bouge non le tue pas au moins ah yes regarde j'ai eu 25% de chance qu'ils reviennent en garée squelette j'ai eu de la chance c'est bien au moins j'en avais un ça fait comme si on avait un 3ème de quoi ? il y en a un 2ème ? 25% ? ok mais euh là j'ai beaucoup de chance quand même un saignement ok donc lui on va faire saignement et lui lui on va le faire en normal ils sont stylés en plus ces garées squelettes là ah ok il m'en a tué un c'est pas grave on va le taper et après il le tue dans la main oh il est tellement fortelle derrière c'est abusé chaud intimidation pas de quartier ce serait peut-être pas mal enfin pas de quartier ils arrivent ralentis c'est pas mal ok attends mais elle a même ralenti elle joue ? c'est pas possible ah non elle joue après zenni arrière avant on va continuer à taper l'avant mais oh elle est tellement fortelle en fait j'aurais dû la focus elle le truc c'est que j'avais pas de j'avais pas de sort pour la taper derrière elle est le style aussi elle est le fait là qui est une elfette zombie euh ah non je le tue voilà confusion est-ce qu'on la focus à l'arrière ? bah non elle est quasi elle est déjà midlife donc on va la taper elle voilà qu'est-ce qu'elle est forte ça va que j'ai le le squelette qui revient c'est fort ça franchement j'ai j'ai fait un misclick mais je suis content de l'avoir fait voilà hop il la tue très bien elle perd un niveau dans le pire des cas le on va lui mettre un coup de saignement donc là il le tue mais après le maître va on va essayer à faire à faire le taf oh en plus c'est le taf direct voilà le temps prochain et voilà allez hop ça décède alors mâche sombre zone les gars marins oula mâche sombre il fait il fait beau en plus c'est un démon on va prendre le mâche sombre en plus il fait du moral ok euh ingénieur oui ingénieur lit l'appli de poison glace gelure c'est pas mal d'améliorer ça peut-être ah bah non on peut les améliorer les deux on va les améliorer les deux au niveau 2 psychologue pourquoi pas hop remercie pillage non déplacement alors attends j'ai de quoi faire ou pas non mais j'ai pas de quoi faire du pillage ou du déplacement les gars moi alors il faudrait alors 100% de risque de blessure non ah par contre là je trouve un monstre à 100% tiens c'est pas mal on va faire ça très bien c'est quoi j'ai rejeté là ok très bien ça me va je prends on va se faire que des vétérans après alors la chambre fois déborde de cadavres le docteur prend vous fait pour exciter un humain frais et en faire un employé donc on a pas dit un peu de sang ouais c'est pas mal ça me donne un monstre en plus ok donc là il y a ceux que j'ai eu les nouveaux oh ça me paraît bien on va le laisser comme ça le pool on va pas se faire de champion on va se faire des vétérans on va pas jouer au petit bras mais alors j'arrête lui il a 60 donc lui il a 100 on va le mettre devant on va le mettre au milieu de lui comme ça on va essayer de jouer moral on va essayer de jouer moral même si j'ai pas d'item là qui fait de pièges qui fait du moral donc lui devant qui fait du moral lui il a 100 points ici ah non attends lui il fait beaucoup de moral lui il fait beaucoup de moral on va faire ça en espérant que l'item de on va avoir un peu plus de chance avec les 25% de chance de devenir un squelette alors fout vraiment bien alors moins de moral et fatigue c'est pas mal ça on va les fatiguer un petit peu elle est stylée il est stylé les mailles sont bons oh non ah oui c'est ça je me suis dit alors dégâts R inflige 10% inflige 10% du moral actuel de la cible si la cible est plus lente ok donc ça va en taper 2 ok pourquoi pas et là ça tape du moral à tout le monde un an dégâts moral ralenti non on va faire ça ça en tape que 2 mais c'était mieux ah et ouais tu t'attendais pas ce qu'un squelette qui revienne on va peut-être pas le faire signer on va le taper direct on va faire un petit coup d'afflubissement ok alors lui c'est bête mais il peut pas je pense qu'il peut pas revenir à la vie derrière il y a son petit crâne ici c'est rigolo il faudra en zone pour moins de morale on va prendre ça oh lui il a rien de prendre à niveau au moins est-ce que oui ça va il va pouvoir jouer oh bien encore un squelette ça va gêner oh ouais bref j'ai pas l'impression que ce soit 25% les gars on va taper on va full taper devant par contre ils jouent en dernier c'est vrai qu'ils sont pas du tout rapides mais ils ont mis la dette là est-ce que ah non il peut encore jouer cool ok par contre ils sont pas enragés c'est vrai que j'ai pas le corps le corps c'est puissant parce que ça enrage et en plus ça à intimidation là ils vont tous perdre un niveau quasiment c'est pas mal là ils sont gelés ça me va ok alors on va taper l'avant on va essayer de le tuer lui donc là ils vont jouer deux laisse moi au moins jouer lui derrière ah il pourra pas jouer au moins dire ça en squelette mais ça le tue pas là c'est chiant on va faire cri de terreur il est pas super fort je trouve l'orc voilà hop tu le tues très bien ça les démoralise un peu plus derrière il a tué mon squelette là on va taper par contre on tape devant c'est pas mal en fait de jouer moral et de taper derrière en réalité je trouve parce que souvent ceux qui sont puissants ils sont derrière hop là bah alors t'es mort oh non je suis tout seul il est inquiet tu m'étonnes tu m'étonnes que tu sois inquiet mon gars t'es mort t'avais raison t'avais des raisons de t'inquiéter ah alors catapulte à haussement c'est pas mal pas mal on va prendre la petite catapulte à haussement comme ça on va pouvoir continuer à jouer moral ok alors marchand non on va jouer docteur ah oui non mais de toute façon je n'en avais rien on s'en fiche alchimiste on s'en fiche on va faire un petit événement coup de bol vous avez parlé aux courses de sangliers ok on va garder l'argent comme ça on peut jouer ingénieur augmenter la catapulte à hausse d'un niveau maintenant savoir qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on les ralentit ou est-ce qu'on continue je trouve que c'est bien de continuer à faire du dégât de poison est-ce qu'on se joue avec des vétérans ou pas le problème c'est que j'en ai aucun niveau 2 en fait si j'en ai un non il ne faut pas qu'on joue avec des vétérans parce que là le vétéran il me donnera quoi bonus maître monstre on remarque le maître il est full life allez vas-y un peu de challenge quand même c'est mieux alors est-ce qu'on se met ah non d'accord il y a qui qui est plein de vie là lui il en a 100 elle elle fait du moral en zone on va faire ça et ça en espérant qu'il ne meurt pas j'y crois pas catapulte à haussement petit lunage de poisson lui j'ai pas eu le temps de le jouer ce qui est bête ça bah lui on peut le mettre au milieu et lui on va le mettre derrière parce qu'il a plus de points de vie comme gâtsan ok alors moins de morale moins de morale 18 dégâts et moins de morale on va les fatiguer ça réduit les dégâts infligés Oh là ils font mal Ça c'est mieux Ouf, oh ils sont forts J'aime bien, j'aime, j'adore, c'est des petits coups Hum, ferme temporelle Ferme temporelle Ok, ok, super Donc là ça l'a réduit Oh il était immunisé, super Alors là, on va peut-être les enrager Oh remarque, ah non ça leur fait Ça en fait perdre à 2 de niveau maintenant On va faire ça comme ça, ils vont prendre plus de dégâts Ok, c'est bien Donc toi J'adore les petits cris qu'il fait Oh là il est tellement fort lui derrière là C'est quoi son passif ? Dégâts infligés Augmentés de 5% par cumul de malus appliqués aux héros Ok Critère, on a enfin droit, on va taper là Alors, flamme de colère à l'avant Plus de morale en zone Non, on va taper à l'avant Un petit squelette Euh non Un petit squelette Oh, il n'est pas mort ici Un petit squelette ? Ah non Un petit squelette ? Oh merde J'ai mis 0 squelette C'est bien 25% Ok On va faire ça comme ça Lui il a plus sa protection Et après on pourra le frapper Ah, ça le tue presque Oh et puis il n'a pas d'autre sur lui Donc du coup il ne va pas mourir là Il va jouer facilement On va faire un petit coup de fouet Bon, il faut oublier que c'est des vétérans Donc Lui il va mourir normalement Ok Et lui il meurt ? Même pas Un petit coup de fouet Voilà Alors, V-Max Coup de fouet Pas de quartier Appliquer à enrager 4 au prochain groupe Au lieu de ranger 3 C'est pas mal ça Je l'utilise de temps en temps Donc c'est pas mal de l'utiliser Pas de quartier je pense Ah, lui est blessé pendant 9 jours Hum, ça me plaît moins Entraîneur, oui Entraîneur, oui Lui on va le mettre au niveau 2 Alors attends Ah mince, j'aurais pas assez pour les deux Quoique lui il a beaucoup de points de vie On va préférer celui qui a plus de points de vie Lui on l'utilise ou pas ? Non, on l'utilise pas lui Non, on l'utilise pas du tout d'ailleurs Euh, d'ailleurs Euh, d'ailleurs Toi on t'utilise pas Tu vas te mettre là Et toi tu vas te mettre là Ok Qu'est-ce qu'on a ? Pillage séminaire Hum, non pillage Je vais pas risquer d'en blesser un Buffet à volonté Très bien Hum, un événement aléatoire Un étrange bonhomme se présentant Comme un fabricant de jouets A sonner chez vous La tête du fabricant de jouets Pour vous proposer une gamme d'articles D'accord Hum Donc je sacrifie lui Et j'ai plus de vitesse à l'avant Ou alors Applique brûlure A tous les héros Quand un démon est vaincu Ouh c'est fort ça On va se prendre ça Eh, c'est vachement fort ça Parce qu'on voit le Où est-ce qu'on voit d'ailleurs Ce qu'on a Ah non c'est en bas Ça c'est vachement fort ça Quand un démon est vaincu Donc c'est par exemple Lui c'en est un Ou pas Il me semblait qu'on voyait Attends Ah non ça c'est un manche flamme Orc Taureau squelette Satir Null Bon on verra après Euh fitness ok Bon on va faire du fitness Ça ça on peut rien faire On part Et là On va s'attaquer Alors aventurier ça fait quoi Bonus de maître Monstre piège Roh ça serait bien d'avoir un monstre en plus Ouais non J'aimerais bien J'aimerais bien avoir un monstre en plus On est à quoi ? On est à 35 minutes de la vidéo C'est pas mal Euh Toi devant Toi devant Toi milieu Toi derrière T'es moins utile Catapulte à haussement Evidemment Un petit nuage de poison Est-ce que ça fait toujours plaisir Alors toi 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 Que des niveaux 2 Qu'on des vétérans C'est pas mal Elle elle est vraiment forte Parce que Elle tape Elle tape direct En fait Avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit Euh Bah tiens on va essayer de focus l'arrière Pour une fois Putain ça a pas fait grand chose Pfff Ça ça tape zone Ça ça tape avant Ouh là mais ça tape avant Mais ça s'apercute sur tout le monde On va le faire Lui il peut taper que devant Ah c'est le niveau C'est le niveau suivant en fait C'est marrant lui C'est le Non je sais plus comment il s'appelle Et là il s'appelle Limagang Limagia Limagagane Ok Ah niveau 3 Ils sont comme tous niveau 3 Ah non elle est le niveau 4 C'est pour ça qu'elle va aussi péter J'ai eu aucun squelette Très bien Ah oui On va peut-être faire pas de quartier Pas de quartier On l'a hop On va le faire Tiens prends toi ça Allez une fétide Ok Ouais il tape Il tape encore Super Point flamme Ouh point flamme Elle arrive Ça lui fait beaucoup de dégâts elle Ça me plaît Oh Ah par contre Comme c'était un démon Ça a appliqué brûlure c'est ça J'ai l'impression Est-ce que ça fait Là on peut pas voir Si c'est un démon ou pas Squelette Non j'ai pas l'impression Que ce soit des débons en fait Ouais bon je pense pas Je me tâte On va faire zone Ce serait bien d'en tuer au moins un Lui devant Lui devant il va prendre cher Comme ça le mettre Après il le tue Ah Normalement il est mort Avec sa brûlure Ouais bien Ce serait bien D'avoir un petit squelette Ça m'arrangerait Non même pas Bon on va faire de la zone Ouais bon Ils sont mal Ok là elle tape direct On va faire ça Après on fait un coup de fouet Ah non même pas Tiens c'est mort Et voilà J'étais pas si dur que ça Oh ils sont marins les lutins Alors La naga Ah ouh la naga fait du moral aussi C'est si je fais que du moral Quoique elle tape à l'arrière Allez on va essayer de la faire Et puis c'est un démon En plus Euh ouais Bon lui est blessé Mais ça va le faire On va peut-être faire un coup d'entraîneur là Alors Qui on pourrait Alors là n'a qu'un On peut l'entraîner Passif les attaques On 5% de chance Applique étourdie Si le moral de la cible Il vient de faire Ok Ce sera pas trop le cas Applique à tous les moules du non-jouvant Oh c'est pas mal Un petit passif Je le joue Je le joue j'ai l'impression des fois Tous les démons du groupe Gagnent de la résistance améliorée En début de combat Ah et puis là Il y a le petit logo Tête de démon Mais Bon on va lui faire Mais Comment on peut le voir ici On voit pas de logo Tête de démon ici C'est dommage C'est quoi ça Tous les démons du groupe Ok Donc ça je pense que c'est que des démons De toute façon 80 80 90 Ouais de toute façon Lui on le joue pas On va le mettre de côté Comme ça ça me fait Mais Mon pool Événement J'ai plus d'argent Alors Potion d'évolution Alors Un employé a trouvé une fiole Sans étiquette En faisant le ménage Et s'apprête à la boire Sans savoir ce qu'elle contient Vous connaîtrez peut-être Son évolution Plus 1 Si vous souhaitez Hum On l'encourage ou pas Ouais Je sais Ça m'a fait quoi Ah oui Elle a bien pris un niveau Ok C'est cool Un niveau gratuit Sanctuaire ou déplacement 6 déplacements On va mettre Ceux qu'on utilise pas Et c'est qui C'est lui Et Celui qui a la petite épée Tous les héros Ayant moins de 50% De leur vie Tous les héros Ayant moins de 50% De leur vie Perdent 30 de morale 30 de résistance Oh c'est pas mal ça Allez on t'envoie toi Marché non On s'en fiche On va faire un petit événement Hum On va l'embaucher tiens On va l'embaucher Parce qu'en plus C'est un démon Ah mince Mais j'en avais déjà une là Oh quel couillon Bon c'est pas grave Allez on va On va jouer Vétéran Quoique vétéran Ah non Artefact Artefact pour eux Moi je veux un artefact Plus on a d'artefact Plus on a de chances De gagner en fait Donc C'est quand même bien D'avoir des artefacts Alors Petite catapulte à haussement Naturellement Toi t'as 100 Toi t'as 60 Toi t'as 80 On va la jouer comme ça Toi On va te mettre là Pour les empoisonner Ici alors lui Il a 135 On va le mettre au milieu Je le préfère lui On va le sauver Prepare to die Quelle liberté Oh la naga Estilée Très bien Alors Faudrement Moins de morale En morale et fatigue C'est pas mal En fait comme ça Ça les blinde Déjà Ils sont là Ils ont plus envie d'avancer Arrière On va essayer de se focaliser Sur l'arrière Zone avant On va faire de la zone On fait soit de la zone Soit de l'arrière On va tenter le coup Donc ça c'est L'héros ayant Moins de 50% De leur vie maximum Ayant moins de 50% De leur maximum De morale De leur vie N'importe quoi De leur maximum De morale Elle perd 30% Toute la résistance Oui Ça c'est un item Très très puissant Pour moi Zone morale Alors vas-y Donc là il faut Qu'il soit au moins Au moins deux barres Au moins Je sais pas si je vais Ressir à regarder Ok Donc c'est appliquer Brûlure J'ai eu lui Est-ce qu'il va avoir Le temps de jouer Je suis pas sûr Non Même pas Du coup on va jouer Morale On va jouer Intimidation D'ailleurs j'aurais du Débloquer ça Alors Glace Zone physique Glace ralenti Cible facile C'est quoi Dégâts subis par les pièges Augmentés On s'en fiche Ça c'est réduit la vitesse 5% de maximum de vie Un dégât de glace par tour Allez vas-y on fait ça Ils sont tellement rapides En plus Lui il va mourir avant D'avoir le moral à zéro Ok Critère Ça sert peut-être Arrière On va taper Là on va taper Là il faut taper Alors zone Zone ou arrière On va faire arrière On va essayer de le tuer Lui derrière le mage Zone encore Ça celui fait des petits dégâts Derrière Oh tiens ça c'est pas mal Comme ça il perd des résistances Mais de toute façon Voilà Là il meurt Le rayon laser de la mort Trop bien Bah voilà Je devais pas c'est compliqué Alors Les dégâts de la première Non ça je le connais Steam je le prends pas Les dégâts de glace Des attaques de monstres Sont infligés sur la résistance feu Donc ça j'aime pas Les monstres ont 20% de chance D'infliger un coup critique En attaquant Plus 50% de dégâts Les monstres ont 20% de chance D'infliger un coup critique En attaquant Ouais Oui oui d'accord Oui d'accord On a 44 Alors on se refait un petit donjon Et puis on arrête Alors docteur Oui comme ça ça me soigne Remercier le docteur Toujours Un marchand Non mais là du coup Je peux rien faire les gars Mortu Oui vas-y on s'en fout Un petit événement On va la nourrir Non non on va la nourrir Alors lui il me donne quoi Un piège Un bonus mètre Alors bonus mètre Tiens on va se reprendre Un petit bonus mètre Et là j'avais l'impression Que c'était un poule qui marchait Donc on va jouer ça Alors Catapulte Direct Là Qu'est-ce qu'on faisait déjà On mettait la naga devant On mettait lui au milieu Et lui derrière Là un petit coup de poison Ça fait toujours plaisir Lui devant Lui au milieu du derrière Ouais comme ça on aura Un petit bonus aussi C'est pas mal pour J'ai l'impression Que le catapulte Ah si ça les a démoralisés Alors non ça c'est mieux Ça enlève du moral à moins 18 Avant moins de morale Non on va se focaliser Sur l'arrière on a vu D'ailleurs ça a marché C'est vrai que ça a marché Zone Avant On va faire du zone C'est quand même mieux D'être en x3 Parce que là quand on en x1 Vous voyez Ça se traîne Alors c'est toujours bien Pour apprendre le jeu Mais lui Après un niveau évidemment Il est plus à poil D'ailleurs il a bien raison Alors là c'est que de l'avant Et de l'étourdi Il passe son tour Ça c'est pas mal Ah j'ai pas réussi Dommage Allez on enlève du moral Parce que moi je veux Que la poison homéopathique J'ai pas vu son nom Fonctionne On tape l'arrière Comme ça il aura Moins 30 à toutes ses résistances Donc il prendra bien plus de dégâts Merci petit squelette Tu m'as bien aidé Affaiblissement Ouais Hop Là lui Normalement Vous voyez ça Ça a clignoté Et là il a bien moins 30 D'ailleurs je dis il a bien Mais Arrière on va taper l'arrière Bon je crois qu'il va partir en courant Avant d'être D'être vraiment blessé Non on va taper l'arrière Oh en plus il est stun Ça servait à rien Oh si Ça va peut-être servir à quelque chose Oh Et bon on va le faire saigner lui devant Très bien Il est vraiment fort cet item là Le crâne de cristal Pas de quartier Ou intimidation On va faire intimidation Comme ça lui va partir Non mon dieu c'est horrible Ok alors boule de neige Physique Si facile On va le ralentir Il y a des cas qui prennent les pauvres Ok On fait un petit cri Comme ça Il perd tous les deux un niveau Là tout le monde est touché du part Voilà Salut Flamme Il est tellement puissant Et puis ça ça a marché 20% de crit Lui il est mort Trop bien Ouais là on tape On tape On tape tout Et là normalement Il commence Ah non j'allais dire Il commence à une heure Mais non Ok bah voilà Alors qu'est-ce que j'ai Asservissement Intimidation Voilà c'est très très bien ça Moi je voulais ça en upgrade Voilà écoutez C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A vous abonner A liker Ou alors poser un petit commentaire Allez salut Ciao Ciao